On est à Saint-Georges-de-la-Coué avec le maire de la commune, Sylvain Bidier. Bonjour. Bonjour. Le maire qui est contraint d'abandonner le projet, le projet central de votre mandat que vous avez décidé en 2020. C'est un projet de réhabilitation du centre-ville qui ne va pas pouvoir se faire, c'est ça ? C'est un crève-cœur. Les contraintes financières nous imposent d'arrêter ce projet. Les élus sont élus trois fois sur le sujet et on a vraiment décidé d'arrêter le projet parce qu'entre-temps, des audits d'autres projets sont arrivés et les besoins sont énormes. Il s'agissait de quoi alors ? Un aménagement urbain, donc c'était surtout redonner un sens à la place du centre-bourg qui n'est pas une place, c'est une masse de goudron et puis c'est la place qu'on voit derrière sur cette partie. Et puis aussi raménager tous les trottoirs, réduire la vitesse qui est très importante dans le bourg. Donc c'était quand même un projet à 600 000 euros pour une petite commune. Alors à quoi s'est dû cet abandon exactement ? Le temps administratif. Je vais être clair, on a commencé le projet en 2020, on a mis un an pour faire l'étude, les plans. On a eu des retours négatifs de l'ABF, donc les bâtiments de France, pour réaménager le projet. Donc on a fait des allers-retours. Après, on a eu des avis négatifs du département avec deux départementales. Et puis pour finir, on nous a demandé de faire des fouilles aércologiques. C'est le point bloquant sur le projet parce que ça a mis un an à venir. Ils ont été faits en janvier 2023. Donc les taux d'intérêt entre-temps ont augmenté fortement. C'est ce qui fait aussi que vous n'avez aujourd'hui plus le budget pour ce projet. Un projet faisable en 2021 avec des taux à 1,80 et passé en 2023 à 5,20 en novembre. Donc on a pris 100 000 euros d'intérêt supplémentaire. Impossible pour la commune, 100 000 euros supplémentaires. Ça faisait trop ? Le budget de la commune est de 220 000 euros. Donc je vous laisse imaginer la suite. Et puis surtout, c'est qu'on commence à être très inquiet sur les dotations pour 2024 et les années futures. Impossible, d'autant qu'entre-temps, il y a d'autres urgences qui se sont manifestées suite à un audit que vous avez mené sur votre commune. Oui, depuis 2020, on avait lancé l'audit complet des bâtiments au niveau de la commune. Du coup, on s'est retrouvé avec des problématiques de rénovation énergétique. Une chaudière qui a 60 ans a changé de l'isolation. Une façade de mairie à refaire. Et surtout, une église pour un budget de 800 000 euros. Donc ce n'est pas pour tout de suite qu'on verra ce centre-ville de Saint-Georges-de-la-Coué se métamorphoser, se transformer. C'est un regret. Mais est-ce que les projets pourront se faire ? C'est plutôt mon inquiétude à l'heure actuelle. Et donc là, l'urgence, c'est quoi ? Par quoi vous allez commencer ? Nous, on va commencer sur la rénovation énergétique des bâtiments et puis sur la façade de la mairie. Et dans quel état d'esprit vous êtes ? Parce que ça a été quand même trois ans de travail pour créer ce projet, pour ensuite mener les fouilles, etc. Le fait d'abandonner aujourd'hui, qu'en pensent vos habitants ? Les habitants, pour l'instant, je pense qu'ils sont déçus. Mais c'est surtout l'équipe municipale qui est aussi déçue d'avoir porté un projet pendant autant de temps et pour arriver à rien du tout à la fin. Donc voilà, c'est très décevant et c'est surtout inquiétant pour l'avenir. Et que vous disent la préfecture, les organismes que vous avez contactés au départ pour pouvoir financer ce projet ? C'est-à-dire que le millefeuille administratif nous fait que les subventions qu'on avait obtenues, on ne peut pas les réfléchir sur d'autres projets, ce qui est complètement idiot. Mais c'est les lois françaises malheureusement, donc on ne peut pas faire autrement. Donc cet argent, il est perdu ? Il est perdu, oui. Merci Sylvain Bidier. Merci. Merci. Merci.